Bienvenue à mon vlog hebdomadaire. J'suis vraiment content que vous soyez là. C'était une grosse semaine. J'vous compte ça. J'parlerai pas tout le long du vlog comme ça. Aucune chance. Bienvenue à mon vlog et je commence ça de cette façon-là. Parce que c'est mon vlog et je décide de quelle façon je commence ça. Gin Tonic. Roméo Gin. Très bon, très bon. Pas mon préféré, mais excellent quand même. Cette semaine, je vais commencer par dire que je suis content d'être courtier immobilier et que je suis chanceux d'être courtier immobilier encore plus dans le temps actuel. Mais vraiment, je suis content. Je me rappelle pourquoi j'aimais ça être vendeur dans le temps chez Futureshop et Best Buy. Le hype que peut donner l'adrénaline, le rush, le sentiment de victoire que peut donner une transaction qui se conclut ou une promesse d'achat acceptée, c'est incroyable. C'est incroyable. Autant que les downs sont down, que les ups sont up. Je me rappelle au Best Buy et au Futureshop, chaque petite transaction que je closais, j'étais content. C'était plein de petits rushs d'adrénaline. Là, je vis la même affaire, mais au lieu d'être des transactions de 600$, c'est des transactions de 650 000$. Petite, petite, petite différence. Mais oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas filé une semaine comme ça. Puis, c'était vraiment une semaine. Olé, olé. Je me suis pris des petites notes parce que je ne veux pas l'oublier, mais la rue de l'Alaska, ça s'est fini. Ça s'est fini avec Alexis Vézina, un courtier de Westmount qui est descendu avec son client. Les conditions sont finalisées. On a mis la pancarte vendue aujourd'hui. Je suis très content pour mes clients. Ils vont pouvoir passer à leur prochain projet. Une construction qui risque d'être incroyable. J'ai la transaction sur la rue Bellevue, donc un condo, genre de maison de ville, mais en copropriété que j'ai mis en vente environ 7 jours. J'ai fait la transaction. Après, on a eu 3 off d'achat de 3 courtiers différents. Puis, on a eu un off d'achat accepté avec Tania Jacques. Je pense que je vous en avais parlé vendredi passé. Tania, une courtière très proactive, super dynamique. Puis, les conditions se sont réalisées super rapidement, efficacement. C'était plaisant. J'ai arrêté la vidéo parce que je n'avais aucun indicateur que le son fonctionnait. Mais je continue. Une transaction qui s'est passée super rapidement. parce que Tania était très proactive, super dynamique. Elle a réussi à réaliser ses conditions très rapidement. Ça a été vraiment, vraiment plaisant comme transaction. On a eu une transaction qui s'est conclue à Valjoli avec Terry Wilkins, un courtier de Windsor. Pas juste à Windsor, mais de mémoire, il y a beaucoup de clientèle à Windsor. Ma cliente Audrey, quand je l'ai appelée pour dire que son financement venait juste de passer. Elle venait de recevoir le courriel. Je le sentais dans sa voix qu'il y avait de l'émotion. C'était le fun à vivre ce moment-là. Prendre le temps de jaser avec. C'était vraiment cool. Une transaction immobilière, c'est très stressant. Ça s'est étiré et il y a eu une évaluation. On ne savait pas si ça allait passer. Tu reçois l'approbation. Toute la pression tombe. Tu peux juste être content et commencer à penser à tes projets. C'est ce feeling-là que je sentais dans la voix d'Audrey. J'étais très content d'avoir pu faire partie de ce projet-là de recherche. Ça n'a pas été facile. Quelques offres refusées. Plusieurs visites qui n'ont pas fonctionné. Mais BOOM! On a réussi à trouver la maison parfaite pour Audrey. J'ai eu trois offres d'achats acceptées cette semaine. Sur la rue Jasmine. Un couple que je fais des visites avec eux depuis un bon bout de temps. Plusieurs promesses d'achat. Je pense qu'on était à notre cinquième promesse d'achat qui était refusée. Puis là, promesses d'achat acceptées. On était à réalisation de conditions. Une promesse d'achat acceptée sur la rue de l'Impérial à Sherbrooke. Une transaction que j'ai faite avec Jean-François Bérubé. Jean-François Bérubé, si vous ne le connaissez pas, c'est un homme en or. Un professionnalisme incroyable. Un dynamisme de l'entre-gens. Une personne vraiment... Un humain incroyable. Je suis tellement content d'avoir pu faire une transaction avec lui. Ça va se réaliser éventuellement. Et j'ai une promesse d'achat acceptée sur la rue Odet à Saint-Denis-Brompton. On a eu un off-d'achat 24 heures après la mise en marché. Ça s'est bien passé. On avait fait une super belle mise en marché. Je vous en avais parlé la semaine passée. Mes clients avaient fait un home staging de débiles. C'était de loin la maison qui était le mieux préparée de toutes les maisons que j'ai mises en vente dans mes six dernières années. Ça a payé parce qu'on a eu deux promesses d'achat, une acceptée en moins de 24 heures. De mémoire, c'était Valérie Pigea, la courtière de Century 21 Magog, qui a rentré là. Super expérience. Ça s'est bien passé. On avait des questions. On a eu les réponses. On est allé de l'avant. Et là, maintenant, on réalise les conditions. Et j'ai mis trois nouvelles... Je vous avais dit, c'était une grosse crise de semaine. Trois nouvelles mises en marché. La rue Cardinal Lavigerie que j'ai mis ce soir. Un beau bungalow. Avec plafond cathédral. Pas de patio trip. Pas de voisins en arrière. J'ai marqué pas de voisins en arrière sur un post Facebook. M'appel, on a dit, Christ, il y a des voisins en arrière. T'es un méchant menteur. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de voisins qui voient en arrière de chez vous. Fait que j'aurais dû dire, pas de yeux de voisins. Avec une super belle cour de pavé uni. J'ai mis la propriété sur Jean-Jacques Lafontaine ce soir aussi. Ça, j'ai fait un post Instagram. Un post Facebook qui parlait de ça, justement. C'est des clients qui avaient fait un offre sur la rue Gustave. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné à l'inspection. Puis là, on a continué à chercher. Puis ça ne marchait pas. Fait que finalement, sa maison, leur maison, on ne l'avait pas mis en marché. Fait que j'avais pris la vidéo. J'avais pris les photos. Mais je ne les avais pas traitées. Puis là, c'était un processus. C'était un processus. Puis là, on a continué à faire une couple de visites. Mais ça ne fonctionnait pas. Puis là, PING! On a réussi à trouver leur maison. J'ai retrouvé les photos que j'avais prises. J'ai retrouvé une vidéo parce que j'avais eu un petit problème de ticature. J'ai retrouvé une vidéo que j'avais prise cet hiver. J'ai fait un nouveau montage avec les shoots que j'ai fait ce matin. Puis il faisait-tu beau ce matin en plus pour prendre des vidéos. C'était vraiment, vraiment beau. Je fais-tu ça souvent? C'était vraiment beau. Une belle maison proche du parc Chauveau. Pas trop chère. Clé en main. Beau terrain. Pas de yeux de voisins en arrière. Piscine, deck. Vraiment une belle maison. Puis j'ai mis la maison sur Gilles Coutu. Qui est à Roquefaux. Proche du parc. Pas du parc. De la basse plein air. Basse plein air. Une maison particulière. Une structure de bois apparente à l'intérieur. Avec un grand plafond cathédral. Une maisanine. Beaucoup de boiseries. Contours de granit. Une super, super, super belle maison. On a déjà beaucoup d'activités. Des visites de planifiants fin de semaine. Fait que oui. Ça a été une grosse semaine. Ça a été une grosse semaine. Et. Quand je fais des grosses semaines comme ça. Je me gâte. Je me gâte d'un veston. Oui messieurs, mesdames. Je me gâte d'un veston. Donc. Je vais probablement pouvoir vous poster une super belle photo. Avec mon nouveau veston. De couleur corail. Qui va très bien aller. Avec une petite chemise noire. Ou bleu foncé. Cet été. Un beau veston d'été. Parce que oui. Je me gâte avec des petites choses comme ça. Quand je passe des semaines à faire beaucoup de transactions. Et ma blonde me disait. Arrête d'acheter des vestons. Passons une fin de semaine au chalet. Et ce sera la prochaine chose que je vais faire pour me gâter. Une petite fin de semaine au chalet. D'ailleurs. Moi pis Laura. On essaye de. De trouver un beau petit chalet. Sur le bord d'un lac. Si jamais. Si jamais. Vous entendez parler de quelqu'un. Qui veut pas afficher son chalet. Mais qui veut vendre son chalet. Qui est sur le bord d'un lac. Je suis preneur. Jusqu'à 1h30 autour de Sherbrooke. Ça va me faire plaisir. Plaisir. D'aller le visiter. Je me suis mis dans les souliers. D'un acheteur cette semaine. De là est venue. La capsule du mercredi. Qui traitait justement. Bien faire les choses. Pis bien faire les. Les vérifications. Pas aller trop vite. Ça a été. Ouleux. La transaction. Sur. Le chalet. Qu'on avait vu. Il a fallu qu'on se dépêche. Parce que là. C'était à vendre directement. Par un propriétaire. Pis le propriétaire nous disait. Qu'il y avait 200 appels. Pis plein d'offres. Pis des visites. Fait que là. On s'est dépêché. On a fait ça un peu à barrique à braque. Mais on s'est mis des conditions. À l'intérieur de l'offre d'achat. Qui nous permettait de. De nous sortir de cette offre d'achat là. Si jamais ça fonctionnait pas. Avec beaucoup de vérifications. Finalement. On a choqué la passe. Un petit peu. Quelques heures avant. L'acceptation. Parce que. Ça faisait pas de sens. Comme projet. Mais on a toujours le projet. De s'acheter un beau petit chalet. Comme ça. On va pouvoir aller décompresser. Après ce genre de semaine là. En famille. Relax. Sur le bord de l'eau. À faire du paddle bird. Du yoga. Faire des feux. Manger du stock bégé sur le barbecue. Ça va être un. Super beau projet. Si ça se réalise. Cette semaine. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis. Comblé. Je suis. J'ai le sentiment. Du devoir. Accompli. Souhaitons. Que la semaine prochaine. Ça soit la même chose. Pour. Cette fin de semaine. Ce que j'aurais à vous souhaiter. C'est. Beaucoup. De temps. Famille. Beaucoup. D'amour. Beaucoup. De plaisir. Et. Des moins gros sourcils. Que moi. Je vous souhaite. Une super bonne fin de semaine. On se voit. Mercredi prochain. Pour. La capsule. Immobilière. Éducative. Hebdomadaire. Que je fais. Et qui sait. Peut-être qu'un jour. Le lundi. Je vais la faire. La chronique. De design. Intérieur. Parce que. C'est quelque chose. Qui me fait triper. Pour l'instant. La preuve. Je dessine maintenant. Des petits croquis. De maison. Parce que. Je tripe. Je tripe. Sur mon nouveau cours. De design. À l'intérieur. C'est juste. C'est juste. Avec la semaine. Que j'ai eu. Beaucoup. 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 De temps. Pour. Faire ce. Cours. Mais. Ça se revient. Ça se revient. Donc. Sur ce. Je vous souhaite. Une très très bonne fin de semaine. Et j'espère que vous avez apprécié. La luminosité. Qui était différente. Par rapport. Aux autres vidéos. Un petit peu plus. Bonne fin de semaine. Tchoubidou.